Quelques réflexions Deux événements majeurs marquent intimement l'existence d'un homme. En tant qu'être au monde, c'est sa naissance et sa mort. Néanmoins, s'il bénéficie d'une temporalité correspondant à sa durée de vie, il se doit de conquérir son savoir, de construire sa personnalité et de réaliser sa sociabilité au sein de la cité, à mesure qu'il élabore en même temps sa propre histoire. Il doit conquérir son humanité. Sartre nous avait prévenu, l'homme n'est rien d'autre que son projet. Le monde va alors constituer son espace de réalisation et les faits singuliers qui le marqueront constitueront son vécu, alors que sur le plan général, ses actes rejoindront une histoire collective, conjointement et intimement rattachée à son devenir individuel. Dans l'espace-temps, qui est le sien, l'homme demeure soumis aux conjonctures, à un ensemble d'événements dont le sens parfois lui échappe. Il en est d'autant plus déstabilisé qu'il entretient avec le monde un rapport spécifique, puisqu'il l'investit par la raison afin de le comprendre, et tandis qu'il progresse en science, il pense que ce dernier possède sa propre cohérence, comme si le monde était complètement distinct de nous, indépendant de nous, et que les hommes finalement ne sont que là pour le peupler momentanément. Toutefois, l'homme prend conscience que la totalité de la combinatoire qui lui échappe va en même temps servir une sorte de désenchantement. Le sens semble se dérober, l'homme a donc l'impression d'être balotté par les circonstances, ce qui cause en lui un bouleversement. C'est à partir de ce sentiment d'échec qu'il va tenter de dépasser sa condition d'homme et envisager son devoir-être. En qualité d'être conscient et doué de raison, l'homme va appréhender sa rencontre avec le monde et autrui, et il va réfléchir à ce qu'il expérimente. S'il est disposé à vivre en collectivité, conformément on va dire à sa sociabilité naturelle, s'il s'établit et s'éveille à l'amour dans le couple et en fondant une famille, sa réalité existentielle ne s'avère cependant pas toujours heureuse. Elle le place en effet face à la complexité, ce qui génère une tentative ou en tout cas une envie d'aller vers la compréhension du monde, un monde dans lequel finalement l'homme est amené à s'éprouver. La rencontre avec le monde ne lui suffit plus, il lui faut à présent conquérir du sens et établir les liens. Toutefois, bien vite, l'homme prend conscience de tensions, de contradictions internes, autant de conflits qui produisent en lui une scission consécutive à son propre malheur. Il lui semble alors que l'humanité n'a pas tenu toutes ses promesses, toutes les tentatives d'amélioration de l'homme par l'homme paraissent avoir échoué. Mieux, il a l'impression que les lumières s'éteignent, progressivement le laissant à son marasme à ses désillusions. Certes, l'homme a gagné en autonomie, la technique l'a rendu fort et a conforté cette expression proposée par Descartes en son temps, le fait de se rendre maître et possesseur de la nature. Mais humainement, qu'a-t-il gagné ? Il est aujourd'hui face à son plus grand défi, reprendre le pouvoir sur sa vie, refuser de céder à l'obscur appel de l'individualisme qui entretient finalement chez lui cette morosité. Il lui faut aussi réinvestir sa responsabilité, lui qui a souvent déserté sa fonction d'homme pour s'adonner à son égoïsme et reprocher aux autres ce dont souvent il est le seul responsable. Cette scission, une scission liée aujourd'hui à la pandémie, mais que nous ressentions déjà depuis quelque temps puisque nombreux sont ceux qui avaient écrit sur le désenchantement du monde, à commencer par moi dans mon ouvrage « L'homme bouleversé », cette scission aujourd'hui semble suffisamment perturbante pour engendrer une déstabilisation susceptible de situer et de fixer l'origine d'une évolution propice à l'établissement d'un nouvel homme. En réalité, c'est sur le terreau de cette pandémie, de ce drame, de ce fond tragique, de cette déstabilisation qui suit l'événement et qui en même temps amène une déconstruction dans cette espèce de confinement dans lequel chacun est amené à se repenser, dans cette image devenue floue du monde et de notre rapport à lui, que peut s'incarner non seulement un citoyen plus enclin à s'investir dans une cité et à participer à la vie collective, mais aussi un homme, un homme qui, soucieux de son humanité qu'il a trop souvent désertée, un homme qui pourrait commencer à réinvestir la cité, la vie collective, repenser les grands enjeux qui sont à la portée de ses actes, les responsabilités qu'il a à créer le monde de la finance, à créer le monde du politique, l'industrie, les arts, enfin bref, ses actes ont une portée et il a des responsabilités. C'est pourquoi aujourd'hui, cette pandémie sans doute est le premier processus qui permettra peut-être pour l'homme une déconstruction, une déconstruction de son égo, pour ensuite peut-être passer à une étape qui lui permettra peut-être de renaître de ses cendres, tel le phénix, celui d'une transmutation.